Je suis Sylvain Joseph, le prénom Sylvain, le nom de famille Joseph. Donc j'appartiens au Clémy, le centre de liaison entre l'éducation et les médias d'information, qui est basé à Paris et qui, ce service de canopée au niveau national, se décline en académie avec des coordonnateurs académiques du Clémy et qui, eux, sont placés sous l'autorité des recteurs. Et nous avons, nous tous, pour mission, le Clémy, de promouvoir l'éducation média à l'information au sein de l'éducation nationale. Et nous sommes l'opérateur de formation pour cette éducation média à l'information. Donc je vais intervenir aujourd'hui sur cette notion de captation de l'attention. Donc on va essayer de voir en trois, quatre parties le modèle économique qui recouvre en fait cette notion-là et jusqu'à décliner, voir ce qu'on pourrait faire en classe autour de cette notion. Et en restant dans le cadre de l'EMI, parce qu'évidemment, quand on parle de captation de l'attention, on est très vite sur les réseaux sociaux, on est très vite sur le web. Et on va peut-être aussi faire appel à des notions qui n'appartiennent pas à l'EMI, qui sont liées plutôt au numérique en tant que telle. Et donc, moi, je vais restreindre mon champ d'investigation de cette notion de captation de l'attention à l'éducation média à l'information et pas aborder le codage. Je n'ai pas abordé des aspects techniques associés. Ce n'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, juste vous mettre trois citations autour de cette notion de captation de l'attention et économie de l'attention, puisqu'on va voir que les deux, en fait, sont liées. Et donc, voilà. Moi, celle que je préfère, c'est celle de Google, évidemment, et Patrick Lelay, lorsqu'ils nous disent que, notamment David Hune de Google, les internautes vous paient avec le temps qu'ils passent sur vos contenus, ils vous paient avec leur attention, et c'est cette attention que les annonceurs veulent. Donc, on voit bien l'émergence du modèle économique autour de l'économie de l'attention et de dire que cette notion d'attention et de la captation de cette attention a une valeur à leurs yeux et que cette valeur, elle est monnayable. C'est tout cet aspect-là qu'on va essayer de décrypter ensemble et l'autre qui est beaucoup plus connue, celle de Patrick Lelay, le président, le PDG de TF1 à l'époque, qui disait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible ». Donc, on était dans la même, beaucoup plus provocataire, évidemment, comme citation, mais on était dans la même veille. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce un domaine de l'EMI, cette éducation d'attention ? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle de l'éducation à la donnée. Et l'éducation aux médias et à l'information, il y a une des thématiques, cette notion d'information, la donnée en fait partie. Donc, nous, on s'en intéresse. Alors, pourquoi, pour les trois points de vue que je vous mets là sur la slide, déjà la compréhension des enjeux qui sont liés à la fabrique de l'information, à l'ère de l'économie du numérique, puisque, voilà, comme la fabrication de l'information est aussi liée à ces enjeux de captation, de l'attention, on trouve tout un intérêt, justement, à décrypter et à explorer ce champ-là. Deuxième chose, c'est la recherche et le traitement des données. Donc, voir comment cette notion de data qu'on pourrait récolter par la captation de l'attention, ce qu'on pourrait en faire, plutôt en des termes éthiques et citoyens, pas forcément le côté concret, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au côté algorithmique, qui avait intéressé plus d'autres services comme les DAN, etc. Et enfin, renforcer le citoyen dans son rôle d'acteur en termes de compréhension, justement, de ces enjeux-là et de voir, de réfléchir en tant que citoyen s'il accepte ou pas les conditions qu'on lui propose, notamment pour naviguer sur Internet. Donc, voilà, en gros, pourquoi est-ce que nous, on estime que c'est un domaine de l'EMI et en quoi l'EMI peut apporter des axes de réflexion sur ce sujet-là de captation de l'attention. Alors, tout d'abord, le modèle économique de l'attention. Donc, le modèle économique de l'attention, il est basé sur des choses assez pragmatiques. Déjà, ça peut être proposer des services gratuits, des services simples. Donc, on le voit, là, je vous ai mis les différents services, j'ai pris l'exemple de Google avec ce paquet cadeau, avec tous les services Google qui vous sont offerts gratuitement, sans rien avoir à payer. Donc là, c'est une des méthodes pour capter l'attention des gens sur le web. Donc, quand Google vous propose ces services, c'est pour que vous les utilisiez et pour que vous soyez connectés en permanence à travers leurs services. Et comme ça, on va voir ce qu'ils vont faire, mais eux, c'est la manière que Google a de capter votre attention. C'est de vous obtenir les services gratuits et sur lesquels vous êtes connectés en permanence. Deuxième méthode de capter l'attention, ça, c'est très utilisé dans les métiers du journalisme. C'est des titres qu'on appelle incitatifs ou des titres accrocheurs, où l'objectif est toujours le même. Vous incitez à cliquer sur le titre pour aller voir plus loin, peu importe si ce qu'il y a derrière, l'article qui est derrière, correspond au titre accrocheur que vous avez perçu. L'essentiel étant de capter votre attention et vous faire aller sur le site. Là, pour le coup, ce ne sont pas les services gratuits, comme on l'a vu avec Google tout à l'heure, qui vous permettent de rester et de capter votre attention. C'est un objet de vous tirer pour aller capter votre attention. Et c'est par ce titre incitatif accrocheur qu'on va vous tirer pour vous faire aller sur un site. Troisième manière de capter l'attention, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les téléphones portables, ce qu'on appelle les dark design ou les dark partner. Donc ça, c'est la manière de concevoir l'application qui fait qu'on va vous inciter à ouvrir le plus possible vos accès, notamment l'accès à la géocalisation, l'accès à la caméra. Quand vous êtes sur Google Pay ou vous êtes sur Apple Store, on va vous inciter à mettre un numéro de carte bleue. Donc on va vous inciter à partager de plus en plus d'informations pour capter de la donnée. Mais comme légalement, ces plateformes sont obligées de vous mettre, vous pouvez refuser d'entrer ces données-là. Ils le mettent, mais tout petit. C'est ça l'exemple que je voulais mettre avec ce téléphone, où continuer sur un fond bleu vraiment incitatif pour cliquer, mais configurer plus tard dans les réglages, c'est possible. Mais bon, Apple a tout intérêt à ce que s'il soit installé sur vos téléphones Apple. Vous, en tant que citoyen, je ne sais pas si vous avez intérêt à l'installer. Ça, chacun a sa propre réponse. Mais en tout cas, c'est assez bizarre qu'on ne le trouve pas au même niveau, avec les mêmes couleurs, les mêmes fonds d'écran sur ces deux-là. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le dark design, le dark pattern, qui se fait au moment de la conception de l'application. Une autre manière de capter l'intention, donc ça, on arrive sur YouTube. Cette autre manière, c'est ce qu'on appelle l'infinite scroll, donc Facebook fonctionne pareil. Vous avez des vidéos qui vous sont proposées, et puis quand vous utilisez le navigateur, vous pouvez descendre sur la page, descendre sur la page, la page ne se finit jamais. Donc c'est un des moyens pour vous donner l'impression, vous immerger dans du contenu, et vous capter de votre attention, et puis vous cliquez à gauche, à droite, tout en restant toujours sur cet univers-là. Donc voilà, une autre méthode, encore une fois, pour capter votre attention, vous faire rester à l'intérieur de l'écosystème. Une autre manière de capter votre attention, toujours sur téléphone, mais pas forcément par l'opérative système du téléphone, mais plutôt par les applications en elles-mêmes, qui, elles, vous proposent à chaque fois que vous installez une application, de mettre en route des alertes, des notifications, voire des rappels, pour vous dire, les jeux fonctionnent beaucoup comme ça, votre Facebook fonctionne aussi comme ça, votre Twitter fonctionne comme ça. A chaque fois que vous avez un message ou une mission qui est finie pour le cadre des jeux, et bien vous êtes notifié, vous êtes alerté, et ce qui va vous permettre justement d'avancer dans le jeu. Et ça, c'est des choses qui nous gênent particulièrement en cours, lorsque les téléphones des élèves vibrent dans les poches, parce qu'ils ont eu une alerte ou une notification, ils sont vraiment incités à y retourner, et donc leur attention est fortement captée pour le coup, et ce n'est plus nous qui captons leur attention en tant qu'enseignants. Troisième méthode, encore une autre méthode, il n'y en a pas que trois, il y en a quand même quelques-unes, pour capter l'attention, là je vous ai mis Snapchat, donc c'est un extrait de Snapchat avec les fameuses flammes, qui justement récompense la fidélisation, le fait d'aller tous les jours sur la plateforme pour justement avoir ces fameuses flammes, pour créer les interactions avec ses amis, etc. Donc c'est ce système de récompense qui permet de capter l'attention, les interactions avec les autres qui permettent de capter l'attention, et cette notion de « fear of missing out », le fait que lorsque nous n'avons plus notre téléphone avec nous, il nous manque quelque chose, et c'est la peur de rater quelque chose si on n'a pas notre téléphone avec soi, et donc de vouloir retourner en permanence, checker ce qui s'est passé sur nos téléphones. Donc voilà, ça c'est encore une autre manière de capter l'attention. Là, je vous ai mis Netflix, qui utilise la notion de recommandation et d'immersion pour capter votre attention, même de manière plus poussée que YouTube, pour le coup, parce qu'on a vraiment, en fonction du profil de vos connaissances, on va vous recommander des films qui doivent vous plaire, et on va vous immerger dans un espace où on va plutôt vivre une expérience dans laquelle on va capter notre attention, plutôt que juste regarder des vidéos sur Internet. Voilà, il y a cette notion d'immersion qui est assez prégnante chez nos amis de Netflix. Donc voilà, quelques exemples de captation de l'attention. Donc là, vous voyez, je vous en ai mis 5-6, qui sont là vraiment pour que vous soyez connectés le plus possible à leur plateforme numérique. Alors pourquoi ? C'est une notion qu'on appelle le design intentionnel, où là, je vous ai pris l'exemple de... Vous lisez un article intéressant qui est le déclencheur, qui va vous faire aller sur la plateforme. De suite, on va vous proposer de partager l'article sur les réseaux sociaux. Donc on va vous mettre les petites icônes Facebook, Twitter, Instagram, pour partager le plus rapidement possible cet article avec vos proches. Ensuite, ces articles-là que vous allez partager vont vous permettre de créer du like, créer du commentaire, voilà, créer des liens, des interactions avec d'autres. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le système de récompense, puisque votre identité numérique va s'améliorer grâce à tout ça. Et donc, toute cette notion de design intentionnel derrière, on va vous reproposer, grâce à cette connaissance, d'autres articles du même type que vous serez susceptibles, vous, encore une fois, de partager, de commenter, etc. Et donc là, on essaie de vous immerger, notaire, avec ce type de principe. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les applications, tous les sites web sont pensés de cette manière-là, de fait de capter la personne pour l'acheminer dans un site web et lui faire passer le plus de temps possible. Et pendant qu'elle passe du temps sur le site, on va capter des choses. Et on va voir ce qu'on va capter, ça va être juste après. Alors, pour synthétiser tout ça, j'ai pris l'exemple de Facebook. Donc là, ça vient de La Croix. Le journal La Croix avait fait un dossier sur la captation de l'attention. Et donc, eux ont mis en avant ce schéma-là de Facebook, que j'ai repris parce que je le trouvais très bien fait. Donc il explique d'une part, créer le besoin. Donc il faut créer le besoin. Donc il faut pousser de l'actu aux gens. Donc au départ, on ne les connaît pas bien. Mais on va leur pousser de l'actu et on va voir ce que ça va donner. Donc on va créer un besoin. Et l'objectif de pousser, quand on pousse de l'actu, c'est déjà de leur dire, vous pouvez réagir à cette actualité-là. Et donc on vous met des icônes d'émotion. Donc vous pouvez liker, vous pouvez disliker. Ça peut vous étonner. Donc voilà, Facebook, au départ, on n'avait que le bouton like. Mais maintenant, on a mis énormément de boutons, justement pour susciter l'engagement et inciter à vous positionner. Deuxième chose qu'il a fait, ça a depuis assez longtemps, c'est aussi inciter à répondre. Donc que la case commentaire, il y a les trois petits points qui clignotent pour vous dire, allez, c'est à vous, réagissez. Et là, on va encore vous pousser à l'engagement, justement par l'intermédiaire des émoticônes et par l'intermédiaire des bandes de réaction. Donc voilà, donc là, il y a cette poussée, cette création du besoin, l'utilisation des émoticônes, l'incitation à réponse, ça pousse à l'engagement. Et derrière, la deuxième chose qu'ils font, c'est solliciter en continu, donc en mettant à jour régulièrement votre timeline et avec les alertes pour susciter le manque. Voilà, donc c'est aussi un de leurs objectifs de susciter le manque. Donc on vous met des alertes. Votre timeline se remet à jour très, très régulièrement, justement pour vous donner, vous pousser de nouvelles actualités, pour vous inciter à vous engager. Donc Facebook, lui, utilise deux méthodes pour capter l'attention, c'est la sollicitation continue et le fait de pousser à l'engagement fortement les internautes. Donc voilà, si vous devez designer une application avec des élèves, si vous devez designer le site web de votre établissement, pensez en fait à cette notion de captation d'attention, comment on peut inciter les gens à venir, et surtout à venir, à revenir et à rester sur le site. Voilà, parce qu'on en a aussi besoin, nous, en tant qu'établissement, ce qu'on a. Donc voilà, en fait, la méthode de captation d'attention. Donc on est bien autour du design, de la conception de la plateforme. Ensuite, il faut collecter les données. Et pour collecter les données, il faut avoir l'autorisation des gens. Et c'est là qu'interviennent ces fameuses mentions légales qu'on coche tous, qu'on ne dit pas, évidemment. Mais si on arrive à les lire un petit peu, on s'aperçoit que dans les mentions légales, la plateforme indique les différentes données qui vont être captées. Et donc les différentes données qui vont être captées sont, là, je vous ai mis, photos, vidéos, etc. Donc ça, c'était l'exemple de Facebook. Je reprends un autre. Alors là, j'ai pris de mémoire, voilà, TripAdvisor. Donc eux, ils disent qu'ils partagent les données entre Facebook et TripAdvisor. Donc là, on se dit, tiens, c'est assez bizarre. Mais bon, ça permet justement d'améliorer votre expérience utilisateur. Il y a les profils qui vont être mêlés. Bon, ça veut dire que les données captées par quelqu'un vont être partagées avec d'autres. A priori, il y a ça derrière. Je continue avec Twitter. Donc Twitter, lui, eux, nous parlent d'adresse IP. Il parle de numéro de téléphone, de contact, d'adresse mail, de carnet d'adresse, etc. qui sont des informations qui sont captées. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire à travers ces trois extraits de mentions légales, c'est que toutes les données que les réseaux sociaux, même les sites web, captent de vous, elles sont indiquées dans les mentions légales. C'est une obligation, donc ils le font. Le seul problème, c'est que nous, on ne les lit pas. Et si on n'accepte pas que ces données soient captées, nous ne pouvons pas utiliser le service. Donc il n'y a pas de... C'est soit tout, soit rien. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Parce que la loi, en fait, ne oblige pas d'avoir des entre-deux. Donc c'est ainsi que ça se passe. Alors maintenant, une fois qu'elles ont capté votre attention, comment elles collectent les données de ces plateformes ? Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples de méthodologies de captation de l'attention. Et ça ne sera pas plus technique que ça. Je n'irai pas dans la technique derrière. Tout d'abord, les formulaires d'inscription. Vous allez sur un site Internet. On vous demande votre adresse mail, un mot de passe, votre nom, votre prénom, voire votre adresse, si vous êtes marié ou non, si vous êtes un homme ou une femme, quelle religion vous avez, etc. On vous demande ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des formulaires. Et là, les données, vous les donnez, vous, personne ne vous les réclame. C'est bien vous qui donnez les données de manière volontaire. Donc ça, ça fait partie des premières données captées, les données volontairement données par les utilisateurs. L'adressité, par exemple, de votre ordinateur, c'est une donnée que vous donnez volontairement. Voilà, vous pouvez vous dire, je n'ai pas le choix. Oui, mais ça, ce que eux, ils vous disent qu'ils captent le P. Quand vous cochez, je valide, vous acceptez ça et vous donnez votre adresse IP. Par exemple, autre manière de capter l'attention, de capter vos données, pardon, c'est les fameux cookies. Les fameux cookies sur les sites Internet, on dit, vous refusez tous les cookies, vous acceptez tous les cookies, vous voulez régler. Donc ça, c'est vos données de navigation qui vont être tracées, qui vont être captées. Donc quand vous acceptez les cookies, vous acceptez qu'il y ait des traceurs, des fichiers qui soient mis dans votre navigateur et qui vont tracer votre navigation. Alors les cookies, c'est très utile, notamment sur les sites marchands, pour remplir votre panier. Quand vous êtes sur Amazon, par exemple, et que vous achetez des choses, si vous n'aviez pas de cookies, vous ne pourriez pas remplir un panier, puisqu'à chaque fois que vous rechercheriez la page, le panier sera à zéro. Donc c'est parce qu'il y a un cookie que le panier garde vos achats. Donc tous les cookies ne sont pas inutiles, mais il y a des certains cookies, notamment les cookies publicitaires, notamment les cookies à les fins d'analyse statistique, qui, eux, ne sont pas faits pour que la plateforme fonctionne. Elles sont faites pour mesurer l'audience du site web, par exemple, et pour pouvoir vous proposer des produits publicitaires. Donc c'est pour ça que la réglementation RGPD a demandé à ce qu'on puisse paramétrer ces fameux cookies. Voilà, donc il y a des moyens de travailler là-dessus, mais c'est si vous supprimez tous les cookies de vos navigateurs, le souci, c'est qu'il y a des sites internet qui ne fonctionneront plus, de par le fait. Donc il faut vraiment, malheureusement, encore aujourd'hui, sur chaque site internet, vérifier les cookies et accepter ou pas ce qu'on veut. Donc c'est très très long, c'est très ambitant, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas forcément le choix. Autre manière de collecter les données, les fameux boutons de partage, en bas d'un article de presse, partager l'article sur Facebook, sur Twitter, etc. Au moment où vous cliquez sur l'icône de partage, on vous demande quoi ? On vous demande de vous identifier sur votre réseau social, si vous ne l'êtes pas déjà. Et là, il y a des interactions qui se font. Twitter sait que si vous partagez un article des échos, par exemple, Twitter sait que vous venez des échos, et donc il sait que vous aimez l'économie, parce que vous étiez sur les échos, donc il se dit, sur le profil de Sylvain Joseph, je vais rajouter économie, je vais le taguer. Et donc comme ça, si j'ai de la publicité autour de, je ne sais pas, un investissant en bourse, prenez une assurance vie, hop, ce personnage, je le proposerai, pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ces fameux boutons de partage, en fait, permettent aussi de collecter de la donnée. Les interconnexions, j'en ai parlé tout à l'heure avec les mentions légales de TripAdvisor. Lorsque vous vous connectez à un site, alors tout de suite, je pense à Géniali, qui me propose toujours de nous connecter avec notre compte Google, comme plein d'autres sites. Et bien là, si vous connectez à Géniali avec votre compte Google, à un moment donné, vous croisez deux bases de données et des informations, vous pouvez pouvoir transiter, et donc ces données, vont pouvoir être collectées, suivant, eux, des protocoles d'échange. Je ne suis même pas sûr que vous connectiez ces protocoles d'échange de data entre les deux. Et donc, vous pouvez encore mieux vous connaître parce qu'ils vont collecter de la donnée. Dernière chose, pour collecter de la donnée, eh bien, c'est les objets qu'on a sur la main, les montres connectées. Et je pense beaucoup plus à Siri, à Echo d'Amazon, à la Google, la box Google, qui, quand on dit, dit Google, trouve les chansons sur Internet. Et ça, ces objets connectés captent autant de données parce qu'il écoute les conversations. Il n'y a pas le choix pour pouvoir interagir. Et c'est au moment où vous dites Allo Google ou Dis Siri que lui, il va mettre en action la question que vous allez poser. Mais pour qu'il capte Dis Siri ou Allo Google, il faut bien qu'il écoute en permanence ce qui se passe dans la pièce. Donc là, vous avez comme ça ces objets connectés qui captent en permanence. Moi, ma montre connectée, n'est pas tout le temps sans que je demande à ce qu'elle capte mais pas. Et donc, c'est des données après qui sont captées qui peuvent être donc à la fin réutilisées. Alors, la réutilisation des données actuellement, elle est simple. Elle est très simple. C'est la monétisation. Donc, c'est le modèle économique du web. Le modèle économique du web, c'est je capte de la donnée, je demande l'autorisation à travers les mentions légales, donc je capte l'attention, à travers les mentions légales, je demande l'autorisation de capter de la donnée, je capte la donnée et la donnée que j'ai captée, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je la monétise. Je ne la vends pas. vos Google, Facebook, Twitter ne vendent pas vos données. C'est leur trésor de guerre. Non, ils monétisent vos données. C'est-à-dire qu'ils ont des agences publicitaires associées à leurs réseaux sociaux, Facebook Ads pour Facebook, Google Ads pour Google et donc, eux, ils monétisent je peux vous toucher une dizaine de personnes qui habitent du côté de Bayonne pour vendre du pain, par exemple. Donc, c'est ça qu'ils font, en fait. C'est le système économique, c'est toujours le même. C'est du capitalisme, c'est un système économique capitaliste qui est de dire je connais les gens à qui je veux proposer la publicité. Je les connais tellement bien que je peux cibler finement la publicité et à qui je veux la donner. Et moi, je vous vends des espaces publicitaires à vous, annonceurs qui avez besoin de faire de la publicité pour vos produits. Et voilà. Et donc, on est dans un système, j'allais dire, très traditionnel d'économie. Mais tout n'a pas été révolutionné et comme d'habitude, dans ce système-là, ce qu'on veut connaître, c'est qu'on veut connaître au mieux son client pour lui proposer le produit qui lui convient le mieux. Donc voilà, on est, encore une fois, Internet qui touche le monde, etc. est une caisse de résonance, amplifie tout ça, mais la manière de penser, elle n'adapte pas du web, elle adapte bien avant, c'est le modèle publicitaire traditionnel. Donc ça, voilà, donc encore, comme je le dis assez souvent, en fait là-dessus, Internet change tout, mais en fait, les concepts sont beaucoup plus vieux que ça. Et ça change tout en termes de caisse de résonance, c'est que ça prend une ampleur incroyable et d'ailleurs, Google gagne beaucoup d'argent, bien que les services soient gratuits. Donc à un moment donné, il faut, comment font-ils pour gagner de l'argent ? Là, c'est la monétisation des données captées, bien évidemment. Donc pour résumer cette partie, donc c'est la dernière slide qui synthétise un peu tout ça, voilà, de dire que la catégorie de l'attention avec le design intentionnel et la création d'habitude avec tout ce que je vous ai montré comme manière de capter l'attention, ont pour objectif de vous faire aller sur les sites internet et que vous vous y restiez grâce aux mentions légales, aux interconnexions, aux objets connectés, aux cookies, aux boutons de partager, tout ça. On vous collecte de la donnée pendant que vous êtes sur l'appli et c'est pour ça que vous vous y restiez le plus possible pour vous capter le plus de données possible et après, on monétise toutes ces données collectées à des fins, pour le coup, mercantiles. Voilà. Mais dans certains cas, la finalité de cette captation de l'attention n'est pas forcément mercantile. Des fois, ça a des fins de surveillance, des fois, ça a des fins de propagande. Il y a eu, à travers Facebook, notamment, il y a eu des gros problèmes avec l'élection de Trump il y a quatre ans, l'élection de Bolsonaro, le Brexit et on a bien eu, à un moment donné, cette captologie de l'attention, on a attiré des gens sur les services de Facebook, associés à Facebook, on a collecté de la donnée et après, plutôt que de transmettre de la publicité aux gens, on leur a transmis des articles qui leur permettaient de voter comme on avait envie qu'ils votent. Donc, voilà. Malheureusement, cette manière de penser peut être aussi utilisée à des fins de propagande ou à des fins perverses de manipulation. Donc, voilà. Ébeline, on peut faire une question ? Oui, exactement. Il y a quelques questions. Est-ce que, parce qu'en plus, on a une petite couture, donc on va commencer par ça, cette petite précision, au moment de la monétisation. Et avant ça, est-ce que vous pourriez désactiver votre caméra parce qu'a priori, la connexion n'est pas super bonne. Voilà. Merci, Sylvain. Merci. Donc, première question qui porte sur la petite coupure. quelle est la différence entre vendre des données et monétiser la donnée ? Alors, quand on vend de la donnée, quand vous vendez des… En fait, on vend un annuaire. C'est-à-dire, je vais vendre mon fichier Excel avec le nom de mes clients, avec leur numéro de téléphone et je vais vendre ces documents-là à d'autres prestataires, les prestataires, après, étant autonomes pour utiliser cette banque de données. Alors que lorsqu'on monétise, c'est qu'on va mettre en relation à un annonceur avec des clients potentiels, mais le fichier client, je le garde toujours. C'est toujours à moi et je ne vends jamais mon fichier client. Et si vous avez autour de vous des gens qui sont… des gens qui sont dans le privé et qui font du commerce dans le privé, leur fichier client, c'est un trésor. Donc, on le garde toujours son fichier client. C'est vraiment ce qui fait vivre l'entreprise et donc, on ne vend jamais son fichier client. C'est pareil pour Facebook. Les données des utilisateurs pour Facebook, pour Google, pour Twitter, c'est vraiment là-dessus qu'ils capitalisent pour vendre de l'espace publicitaire. Donc, voilà, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté modèle économique capitaliste parce que j'ai la sensation, c'est ma sensation à moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, que c'est là-dessus que ça repose et que Facebook me fait juste mettre en relation des espaces publicitaires avec des annonceurs. Et c'est là qu'on rejoint la citation de Patrick Lelec qui dit « Ce que je vends à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. » Voilà. Et là, on est exactement pareil. Ce que Facebook vend à Coca-Cola, c'est de l'espace publicitaire dans la timeline des gens, ils ne vendent que des espaces publicitaires. Ils ne vendent pas les données des utilisateurs. J'espère avoir été un peu plus clair. Oui, je pense. Ça a été… Je pense. C'est ça le système de la monétisation. Parce que le jour où ils vendent leurs données, en fait, ils n'ont plus rien à monétiser. Ils ont tout perdu. J'ai vu quelque chose autour des dark patterns. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le FOMO et le dark patterns ? J'aurais une troisième question après. Oui, je reviens sur la slide et le dark patterns. En fait, c'est au moment où les concepteurs créent l'application ou créent le site web. Au moment où on crée tout ça, on essaie d'imaginer avec des couleurs, avec des mises en avant, d'inciter l'internaute à prendre tel ou tel chemin qui vont permettre d'ouvrir le plus possible leurs données. Notamment, c'est ce que je présentais avec Siri, pourquoi le bouton continuer est écrit en blanc sur un fond bleu ? Parce qu'on veut vous cliquer sur continuer. Mais comme on nous oblige, l'État oblige, en fait, à ce qui est marqué configuré plus tard dans les réglages, parce que c'est une obligation légale, on n'est pas obligé d'utiliser Siri, ça ne doit être qu'une possibilité, on l'écrit. Mais on l'écrit d'une manière à ce que ça n'incite pas les gens à cliquer dessus. Il faut faire un effort supplémentaire pour cliquer dessus. Et si vous regardez toujours sur la même image, à propos de Siri, il écrit en tout petit, encore plus petit. C'est juste les mentions légales que vous acceptez quand vous cliquez sur continuer. Et dans ces mentions légales, ça nous dit qu'il va accéder à notre micro, à notre caméra, à notre géolocalisation, à tout ça. Donc voilà, c'est ça le dark pattern. C'est en fait de faire du design pour que vous alliez là où moi, je veux que vous alliez. Mais comme l'État m'oblige à ce qu'il y ait d'autres choses qui soient mises, je les mets, mais je les mets de manière le plus cachée possible. Donc voilà en gros ce que c'est le dark pattern, le dark design. Il y avait également dans la même question FOMO. Qu'est-ce que c'est que FOMO ? FOMO, c'était là. Fear of missing out, c'est la peur de manquer quelque chose. Quand on est accroché à son téléphone, en disant j'espère que je n'ai pas raté son appel, j'espère que je n'ai pas raté son appel, qu'on est toujours à regarder le téléphone. C'est ça, c'est la peur de manquer. Et donc, les applications web avec les alertes, etc., c'est là-dessus qu'ils travaillent, sur la peur de manquer, la peur d'être passé à côté. Et ça, ça marche très bien dans les jeux vidéo où vous n'avez que 10 minutes pour avoir une récompense exceptionnelle. Et donc, il faut être accroché pour accéder à cette récompense. Voilà, donc c'est ça la peur de manquer et c'est le fait qu'on est toujours accroché à son téléphone en disant j'espère que je n'ai rien à rater. Twitter fait la même chose. Parce qu'il y a tellement de flux Twitter et ça va tellement vite qu'on passe sa journée sur Twitter en disant est-ce que j'ai bientôt vu ce que mes amis ont voulu me dire, est-ce que j'ai gagné toutes les infos ? Voilà, donc c'est ça la peur de manquer et ce qui fait qu'on est toujours scotché à notre téléphone en train de checker si on n'est pas passé à côté quelque chose. Et donc, les réseaux sociaux utilisent cette peur afin de capter votre attention sur leur plateforme. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et dernière question avant qu'on passe à la suite. Isabelle et Géraldine voulaient savoir, enfin voulaient avoir des précisions sur l'immersion qu'elles n'ont pas forcément comprises ? Alors ça, c'était par rapport à Netflix. En fait, l'immersion, j'allais vous dire, on vous fait vivre une expérience. Vous n'êtes pas sur un site web. Parce que Netflix, en fait, c'est un site web. Netflix, c'est un YouTube de vidéos. C'est une plateforme de vidéos éditorialisées, séries, documentaires, films. Voilà, c'est une plateforme de vidéos comme YouTube. mais savent qu'ils ont réussi le pari, eux, à vous immerger dans cette plateforme, un peu comme on serait dans un grand vidéoclub où on a Open Bar. Donc, on est dans ce vidéoclub et en plus, on a des recommandations où les gens qui ont le même profil que vous ont adoré cette série-là, ont adoré ça. Donc, surtout, allez-y. Voilà, donc on est immergé dans un univers et la charte graphique, notamment le noir avec les affiches de films, ce que ce n'est pas YouTube. YouTube, on a juste un... Les vidéos sur YouTube, c'est une image. Là, c'est les affiches de films et on a l'impression d'être... Quand on est sur Netflix, l'impression qu'ils veulent donner, c'est que vous êtes dans la salle de ciné. Vous arrivez dans l'entrée du cinéma, vous avez toutes les affiches face à vous. Quel film allez-vous choisir ce soir ? Donc, on est au-delà du visionnage de vidéos. On se fait une séance Netflix, on se fait un binge-watching d'une saison complète, d'une série. Donc, on va regarder toute la saison parce que je vais être immergé complètement. C'est le pari qu'ils font, en tout cas. Après, vous avez le droit de dire « Mais moi, ça ne marche pas avec moi. » Mais en tout cas, eux, c'est le pari qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont pensé la plateforme. En fait, ça marche. Ils gagnent beaucoup d'argent. C'est un modèle qui fonctionne. Merci beaucoup pour ces explications. C'est bon, on peut passer à la suite. OK. Alors, deuxième partie, autour du fonctionnement de la captologie de l'attention. Donc, on va essayer de partir de ces constats-là avec du modèle économique pour avoir un petit côté un peu plus réflexif. Donc là, je suis parti, moi, sur des travaux de Dominique Boulier. Vous pouvez aller voir. il a écrit des livres comme « La sociologie du numérique », etc. Donc, c'est une personne qui s'intéresse beaucoup au numérique, mais pas au sens technique du terme, mais plutôt au sens civique, éthique, sociologique, ethnographique, qui essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, je me suis intéressé à ces travaux et voilà. Donc, j'essaie d'en faire moi de prendre ce qu'il a dit, essayer de vous transmettre. Je pense que quand vous lirez ce qu'il a écrit, ça sera beaucoup plus clair. J'en suis persuadé que ce que j'ai fait moi, mais bon. Donc, il a créé cette fameuse boussole en 2014 qui est la boussole de l'attention. Et donc, il a mis pour lui la boussole de l'attention tournée autour de deux grands axes. L'axe vertical qui part de la certitude à l'incertitude. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler sur l'incertitude ou l'incertitude. Et un autre axe horizontal qui est le détachement et au contraire l'attachement. Et donc, avec ces deux axes, il a créé cette boussole et il dit donc justement entre l'axe de l'incertitude et l'axe de l'attachement, on a cette notion d'immersion. Donc, si on veut travailler nous notre site web ou notre application pour téléphone, travailler autour des notions d'incertitude et d'attachement pour fidéliser, pour capter l'attention, eh bien, c'est la notion d'immersion qui va arriver dedans. Donc, stick, net, click, c'est pour ça que j'ai remis le click. Donc, il va falloir immerger les gens. Les jeux vidéo l'ont bien compris. Les jeux vidéo, ils travaillent beaucoup sur cette notion d'immersion où on est vraiment plongé dans un univers et donc, on est attaché, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Donc, on va pouvoir travailler ces notions-là. Si je vais de l'autre côté, on est entre l'incertitude et le détachement, c'est les alertes. Donc là, on n'est pas tout le temps dans l'application, mais l'application vient nous voir très, 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 très régulièrement. Donc, on est détaché parce qu'on n'est pas tout le temps dedans, mais on a ces incertitudes créées par les alertes qui nous font revenir très, très, très régulièrement sur les applications pour justement aller voir ce qui s'est passé, ce qui est réuni. Donc voilà, là, on est sur du, sur du, on travaille sur ces notions-là. Donc voilà ce que Dominique Boulier a intellectualisé. Maintenant, je passe en dessous. Entre l'attachement et les certitudes, c'est la fidélisation. Alors là, vous connaissez tous avec les cartes de fidélité des magasins, mais c'est comme ça marche notamment Snapchat avec les flammes, le fait de vous faire revenir tous les jours. La fidélité, on récompense la fidélité. Et à l'inverse, ce qu'on appelle entre la certitude et le détachement, ce qu'on appelle la projection. Alors là, je vous ai mis une cartographie avec des calques qui viennent se superposer et j'ai envie de dire là, on se prend pour Dieu. On est Dieu qui regarde son monde et on peut jouer dessus. Donc c'est vraiment le contraire dans l'inverse. On n'est pas à l'intérieur du monde, on est au-dessus et on peut se projeter et c'est ça comme expérience qu'on propose nous aux gens. Et on est un peu là-dedans en tant qu'enseignant parce qu'en tant qu'enseignant, on est aussi là pour se projeter sur ce qu'on pourrait faire avec des élèves, etc. et donc on est entre le certitude et le détachement justement pour pouvoir avoir cette notion de projection. Donc voilà comment Dominique Boulier lui part de cette boussole de l'attention et explique en fait après toutes les notions de FOMO, d'art partners, etc. ça sort de là. Derrière ça, donc cette boussole de l'attention, elle va utiliser les sollicitations de nos cerveaux et notamment les biais cognitifs des cerveaux. Donc les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des raccourcis intellectuels. Notre cerveau, comme il a des réflexes intellectuels, c'est ça, c'est ces fameux biais cognitifs ou lorsqu'on voit quelqu'un en blouse blanche à la télé, c'est un savant, c'est un chercheur, donc on peut le croire. C'est juste un raccourci de notre cerveau et pour se détacher de ce raccourci, il faut qu'on fasse un effort intellectuel supplémentaire. Mais les raccourcis, les biais cognitifs, c'est vraiment, ils nous raccourcissent la meilleure de penser et on en a, on est tous, nous avons tous des biais cognitifs voilà, on ne peut pas s'en séparer. Il ne faut pas, voilà, les personnes qui vous disent moi je n'ai pas de biais cognitifs, on va leur dire ben si, parce que c'est un trafic à la nature humaine. Mais après, on doit justement reconnaître qu'on peut être manipulé par nos biais et donc prendre du recul par rapport à notre première impression qu'on s'est fait avoir et de se dire ah mince et revenir dessus. Mais voilà, c'est un travail intellectuel un peu complémentaire à réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai pris la citation d'Hervé Lecroni qui est un enseignant chercheur à l'université de Caen, de mémoire, à l'ASPE, et qui dit que la tendance humaine préfère ce qui accède notre centre de gratification tout en diminuant notre charge cognitive. Donc voilà, la nature humaine préfère avoir un compliment de notre cerveau plutôt que de devoir aller chercher une information, de faire un effort intellectuel complémentaire et c'est là que c'est vraiment oublié. Et donc, les cinq principaux objets cognitifs qui sont exploités par les plateformes sont donc les notifications, donc le fait d'être sans cesse rappelé alors par des notifs qui stimulent notre cortex sensoriel et notre globe pariétal, les gratifications immédiates quand vous jouez à Candy Crush et que vous avez des boosters qui vous arrivent parce que ça, ça stimule notre système limbique. Des contenus sans fin, donc le fameux infinite scroll comme le fait très bien YouTube et très bien Facebook qui sont étudiés pour stimuler notre cortex visuel, les interactions sociales qui stimulent notre tricuneus central et enfin les informations à ne pas manquer ce fameux qui stimulent nos amygdales. Donc là, je tiens ça, je cite mes sources, Hervé Meunier qui est communiquant d'entreprise et donc qui lui nous explique comment ça marche tout ça et quel est le lien en fait entre nos biais cognitifs et justement ce dark pattern, ce dark design et notre cerveau. Donc là, on est en neurosciences. C'est une explication qu'il y a mais la recherche est en plein en plein défrichement parce que les neurosciences ne sont pas si vieilles. Donc à mon avis, tout ça va évoluer. Pour l'instant, c'est que ce monsieur-là a fait des recherches là-dessus, a fait cette synthèse-là. Il se peut que cette synthèse-là soit complètement battue en prêche d'ici deux, trois ans. Donc voilà, on est à l'instant T et je ne dis pas que c'est la vérité pure et dure. Je dis que c'est ce qu'il dit en 2017 et valable pour l'instant. On verra ce que l'avenir nous dira et la suite de la recherche nous dira. donc la stimulation de notre circuit de récompense parce que derrière ça, évidemment, c'est la stimulation de notre circuit de récompense et je vous renvoie vers l'expérience des pigeons de Skinner faite par Offiche Tourelle qui lui, en fait, l'objectif, c'était il a habitué les pigeons à taper sur cette fameuse chaise verte à un endroit précis pour avoir de la nourriture. Donc il leur a montré au départ, hop, avec le bec, vous tapez sur la chaise, vous avez de la nourriture. Tapez sur la chaise, vous avez de la nourriture. Et ça, ça a marché un petit peu et après, l'expérience s'est réellement mise en place, c'est-à-dire que il a complètement décorrélé le fait que le pigeon tape sur la chaise et que la nourriture descende. Et donc la récompense, le fait d'avoir la nourriture, c'est la récompense, était totalement aléatoire. Pendant deux, trois fois, c'est à chaque fois que le pigeon tapait, la nourriture arrivait, mais des fois, il pouvait taper 10, 15, 20 fois, c'est rien qui se passe. C'est une notion de récompense aléatoire. Il s'est aperçu que certains pigeons picoraient cette fameuse boîte, la chaise-là, 2,5 fois par seconde pendant 16 heures d'affilé. Ce qui fait 87 000 fois en 14 heures. Et à chaque fois, il n'avait pas de récompense à chaque fois. Mais ça n'empêche qu'il tapait sur cette boîte-là juste pour avoir cette récompense. Et derrière, pourquoi ? parce que ça s'écrète de la dopamine, de la sérotonine, ça fait jouer d'autres choses. Et ça illustre bien en fait notre comportement, notamment sur les jeux, de checker régulièrement, même s'il ne se passe rien, parce que de temps en temps, il se passe quelque chose et souvent de manière aléatoire. Et c'est cette fameuse fois où on a quelque chose, peut-être une info avant les autres, des choses comme ça, qui fait qu'on a envie d'y retourner. C'est un peu nous, on est un peu les pigeons de Skinner actuellement avec nos téléphones. C'est un peu le parallèle qu'on a avec justement cette méthode de captation de la fonction. Et pour finir, les trois, l'expérience de Skinner et cette slide-là viennent du site brandsnewblog.com et là où justement on ajoute avec l'image du cerveau quels sont les zones du cerveau qui sont affectées soit par les alertes, soit par les contenus immersifs, le fameux FOMO, les gratifications, les likes. Et là, voilà, c'est une représentation visuelle de ce qui est des zones du cerveau sollicitées dans ces cadres-là. Pour finir cette partie, juste une journée de statistiques de smartphone, donc 20% des gens consultent leur téléphone 5 minutes après leur réveil, dans les 5 minutes après le réveil. Donc, une personne sur 5 regarde son téléphone dans les 5 minutes du réveil. 90% ne sortent pas de la maison sur leur téléphone. Donc, à chaque fois que vous sortez de la maison, vous en avez votre téléphone portable avec vous. Peu importe pourquoi vous sortez. Voilà. 92% utilisent leur téléphone sur leur lieu de travail. Téléphone personnel sur leur lieu de travail. 58% manipulent pendant qu'ils conduisent. Donc, entre 5 et 6 personnes sur 10 manipulent leur téléphone en conduisant, bien que la loi l'interdite. 80% regardent leur téléphone pendant les repas de famille, 8 personnes sur 10. 43% des 18-24 ans se disputent avec leurs parents à cause de leur surconsommation du téléphone. Alors, je pense que l'inverse est vrai. Il doit y avoir à peu près autant de plus de 25 ans qui se disputent avec leurs enfants parce que les parents utilisent trop le téléphone et qu'ils se font reprendre par leurs enfants. Voilà. Moi, le côté, je vous avoue, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de différence entre les jeunes et les moins jeunes sur l'usage du téléphone. On en a tous un usage compulsif et faire cette différence en disant les jeunes font les choses pas bien et les adultes font les choses bien, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est dépassé, totalement dépassé. Mais c'est pour mon avis. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. 41% des gens préfèrent se passer de sexe que de téléphone portable. Ça devient fou, là, quand même. 23% le consulte moins de 5 minutes avant de s'endormir. 49% l'utilisent en pleine nuit. Alors, c'est peut-être pas forcément que la lampe pour aller aux toilettes. Ils regardent d'autres choses. Souvent, c'est les alertes qui préviennent qu'il s'est passé quelque chose. Et enfin, c'est le nombre de connexions quotidiennes chez les 18-25 ans. Donc, voilà, quelques chiffres. Quelques chiffres pour faire réfléchir sur notre consommation et juste pour vous montrer que cette notion de captation de l'attention, ça fonctionne, en fait. Tout leur système, voilà, moi, à ce moment-là, c'est ce que je voulais vous montrer, juste montrer que leur système de captation de l'attention dans l'optique de capter vos données et de monétiser vos datas, ça fonctionne bien, quoi. C'est ce que moi, c'est ce que je ressors de ces stats. Après, évidemment, on peut dire c'est trop, c'est pas assez. Moi, je n'aurais pas de point de vue moralisateur. C'est juste que je dis, moi, j'en conclue que leur manière de penser, elle fonctionne, économiquement, elle fonctionne. Après, éthiquement, moralement, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Alors, une vidéo, on ne va pas la regarder, mais je vous la, elle sera dans le diaporama, vous avez le lien. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est la série Data Girl, l'épisode 95, où justement, on va vous faire toute une synthèse à durer 7 minutes, non, 12 minutes, pardon, 12 minutes celle-ci, toute une synthèse de ce qu'on vient de voir autour de la captation d'attention et de la monétisation des données. Donc là, en 12 minutes, ça, c'est utilisable en classe sans trop de soucis. vous allez pouvoir justement travailler là-dessus et de mémoire, la dernière slide, je vous pourrais poser une séquence qui intègre cette vidéo-là pour être clé en main que vous pourriez utiliser en classe autour de ça, de ces notions de captation d'attention. Alors, j'en ai fini pour la deuxième partie. Donc, s'il y a des questions, Emeline ? Oui, il y en a. Donc déjà, à 15h12, il y avait Magali qui demandait des précisions sur les concepts d'immunité et d'irréversibilité qui étaient sur le schéma de Dominique Boulier. Elle ne comprenait pas bien ce que c'était. Alors, en fait, le côté, c'est ce que Boulier dit, c'est que l'incertitude crée l'immunité, que l'attachement crée de l'irréversibilité est en termes d'attachement, en fait, que cet attachement, il est irréversible. Lorsqu'on est attaché à quelqu'un, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller contre, alors que le détachement, il est complètement réversible pour le coup. C'est à l'opposé. Donc, c'est comme ça qu'il l'a pensé. Et je vous invite vraiment, ces travaux à Dominique Boulier, vous tapez sur Google ou sur Quante ou sur ce que vous voulez, du solde de l'attention. Il est sur KM Info. C'est un article qui est en accès libre. C'est un licence créative commune et il explique vraiment tout ça de manière beaucoup plus avancée que moi et sans ânerie que moi, je pourrais vous donner. Mais en fait, ce qu'il faut, ce que lui, en fait, il associe l'irréversibilité à l'attachement. Donc, c'est l'axe, en fait, un axe d'irréversibilité, l'axe d'immunité. Et donc, l'immunité plus, 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 c'est la certitude et l'immunité moins, 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 c'est l'incertitude. Et lui, donc, dit la projection, on est en immunité plus, plus, l'université moins, moins, en sachant qu'on pourrait, peut-être, un travail à faire, alors, peut-être pas avec vos élèves, c'est de prendre des applications et essayer de les positionner sur cette tout seul de l'attention avec ce concept-là. Je n'irai pas plus loin parce que je vais vous raconter des âneries, donc, je préfère que ce soit, que vous alliez voir les travaux de boulier qui sont en accès libre et là, vous aurez vraiment sa pensée que je ne veux absolument pas déformer. Mais il faut bien comprendre que l'immunité est un axe entre certitude et incertitude et que l'irréversibilité, c'est l'autre axe entre attachement et détachement. Après, pour le concept en lui-même, voilà, ce qu'il entend par immunité, ce qu'il entend par irréversibilité, je préfère que vous alliez voir ce qu'il a écrit, ce sera beaucoup plus clair. En plus, il écrit vraiment de manière très claire, ce monsieur. Ce n'est pas un langage très compliqué à l'approche, donc, vous n'aurez pas de souci à comprendre tout ça. Désolé de ne pas pouvoir répondre plus pratiquement. Ce sera peut-être plus simple avec la question suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre biais cognitifs et stéréotypes ? T'as plus ? Alors, je vais peut-être être encore une fois un peu… Comment on va faire ? Les biais cognitifs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce n'est pas culturel, le biais cognitif. Il fait partie de la nature humaine. C'est comme l'inné-l'acquis. Si on dit l'inné-acquis, le biais cognitif, c'est de l'inné. C'est notre cerveau qui prend des raccourcis de traitement de l'information parce que c'est plus simple. Les publicitaires l'utilisent tout le temps. Voilà, l'appel à la nature, le fait… les gâteaux faits par mémé, l'appel au côté ancestral, tout ça sur le biais cognitif. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les stéréotypes, je vais le dire, ils sont beaucoup plus culturels. C'est plus culturel. C'est plus lié à notre apprentissage, à la famille dans laquelle on évolue, etc. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes stéréotypes alors qu'on a tous les mêmes biais. Voilà. Donc, je l'ai caricaturé parce que je pense que c'est beaucoup plus fin mais je le caricaturerais de cette manière-là en disant que les stéréotypes, c'est culturel lié à notre vie, à nos relations entre nous et ça peut évoluer. En fait, nous pouvons évoluer par rapport à ça. Alors que nos biais cognitifs, il faut qu'on fasse avec et le seul moyen de pouvoir les contrer, entre guillemets, c'est de prendre du recul et de comprendre que ces biais-là existent et qu'il faut faire avec. Voilà. Alors que les biais culturels, voilà, les stéréotypes, malheureusement, stéréotypes sexistes, etc., c'est quand même beaucoup liés à notre manière d'approcher la vie et puis de nos relations et notre éducation. Voilà. Donc, je sais que je suis caricatural, mais je ne vois pas mieux comme explication, comme catégorisation. Merci. Oui, c'est clair. Karine demande, alors je ne suis pas sûre d'avoir compris, alors je vais lire directement sa question. En tant qu'enseignant, on construit des cours en utilisant le système de projection, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui se projettent ou bien nous qui faisons en sorte que les élèves se projettent ? Non, en fait, on va essayer d'immerger les élèves, mais nous, on va se projeter, on va être au-dessus. En fait, on va regarder comment tout se passe. Je ne sais pas comment le dire, en fait, c'est un peu comme le marionnettiste qui prévoit tout son truc et puis il dit ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Donc, nous, on va avoir le sentiment de projection, mais pour que les élèves, eux, aient un sentiment d'immersion de l'autre côté. On va essayer de les immerger le plus possible dans notre cours. C'est un moyen de capter leur attention. Encore une fois, et nous, un moyen de capter notre attention, ça va être, moi, pour capter votre attention, je me positionne sur le côté de projection. J'essaie de vous projeter vers les possibles pour que vous puissiez anticiper, dire, tiens, ça me donne des idées pour faire ci. Je ne vous ai pas du tout immergé. Là, j'essaie de vous projeter dans votre enseignement. Donc, pour capter l'attention, je suis bien dans la captation de l'attention. C'est une manière que j'aide de capter l'attention. J'aurais pu en choisir d'autres, mettre des alertes régulièrement ou mettre des quiz pour vous inciter à vous impliquer davantage. J'aurais pu mettre des alertes. J'aurais pu vous faire des... On le fait, on fait des escape games. c'est d'autres moyens de capter l'attention mais pour arriver à ce que vous fassiez que nous, on veut que vous fassiez. Vous le faites tous les jours avec les élèves. Il n'y a pas de... Et souvent, vous utilisez l'immersion parce que c'est quelque chose qui marche bien. La fidélité aussi, c'est quelque chose, les routines, c'est des choses qui fonctionnent également. Donc, c'est des méthodes de capter l'attention. Et je ne suis que là-dessus. Je ne suis pas sur de la pédagogie, je ne suis pas sur de la didactique. Je suis vraiment sur comment je peux capter l'attention de mes élèves. Il y a d'autres. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a d'autres manières de capter l'attention. Vous avez d'autres choses, d'autres moyens. Après, c'est compliqué, c'est beaucoup de réflexion et puis comment on le fait concrètement. Moi, j'utilise l'immersion très souvent et la fidélisation aussi. Alors justement, Elodie pose la question est-ce qu'il existe des travaux sur l'évolution de la pratique enseignante dans un monde où nos élèves sont habitués à ce que leur attention soit captée d'une certaine façon par l'usage des réseaux sociaux ? Autrement dit, comment faire pour nous capter leur attention ? Alors, je n'ai pas forcément de réponse parce que moi, maintenant, je ne fais que de la formation d'enseignant, bien que, voilà, je ne fais pas si autant que ça, j'avais encore des élèves, maintenant, je suis dans la formation d'enseignant. Ce que je peux vous dire pour capter l'attention, je crée une banque, c'est-à-dire que, notamment, on ne répond pas tout de suite aux questions. Les réponses aux questions des fois arrivent deux, trois jours après via un forum, donc on utilise ce concept-là. J'utilise le concept de brise-glace pour essayer de fédérer une équipe, donc là, c'est le côté immersion, on a des techniques, des techniques de formation, et je crois, alors là, par contre, c'est Emine et Virginie qui me le confirmeront, Réseau Canopée a tout un cycle de formation sur l'attention, justement, avec les neurosciences, et plutôt tournée pédagogique, pour le coup, justement, comment capter l'attention des élèves en classe, et quelle méthode pédagogique, je crois qu'il y a un cycle de conférences là-dessus, auprès de Canopée, et qui est fait par des sociologues, par des dynasticiens, des pédagogues, et ce que moi, je serais bien incapable de faire, donc je ne voudrais pas trop me lancer là-dedans, parce que, encore une fois, ça sort de l'éducation médiale à l'information, en fait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, notamment pour les parcours de formation à distance sur Magistère que vous devez connaître, on se casse la tête, et des fois, on se plante complètement sur comment capter votre attention, vous faire rester sur ce parcours, et vous donner envie de revenir pour finir les exercices, voilà, sans le côté obligatoire, vous donner de l'appétence, c'est assez compliqué, on se fait beaucoup de nœuds, mais vous en faites autant de nœuds, vous, pour capter l'attention de vos élèves, donc je ne me plaît pas, mais c'est des réalités pédagogiques, en tout cas, mais de mémoire, il y a quelque chose à Canopée, qui a fait des cycles à ce niveau-là, sur Canopée, mais voilà. Merci, c'était la fin des questions pour cette partie. Oui, alors maintenant, juste pour basculer du côté pédagogique de cette conférence, vous parlez d'un dossier auquel, moi, j'ai eu la chance de concourir, bien que je ne l'ai pas mis en œuvre, c'est la délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes ou la DT-ARA, comme on dit, à Canopée, deux Canopées qui ont réalisé ce regard, ce dossier, la course à l'attention et qui vient avec une série, il y a 5 ou 6 reportages qui s'appellent Dopamine, que vous avez sûrement entendu parler, autour justement du circuit de récompense, etc., de captation de l'attention et donc, avec cette série de 6 épisodes de mémoire, il y a eu un dossier pédagogique qui s'appelle la course à l'attention et c'est celui-là dont je vais vous parler. Alors, pourquoi ? Parce que ce dossier est fait en deux parties. La première partie, c'est des, j'allais dire, c'est des apports de chercheurs. Donc, ce que dit la recherche par rapport à l'attention et donc, là, je vous mets des citations de chaque chercheur, il y en a 5 de mémoire et donc, on a Yves Citon qui a beaucoup écrit sur l'attention, notamment l'écologie de l'attention, etc. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment intéressé au sujet et lui qui prône dans son article de fond, je vais le dire comme ça, une éducation des attentions. Voilà, et lui, il nous dit, il faut éduquer les élèves aux attentions sur les méthodologies d'attention pour avoir cette approche écologique et qu'ils comprennent que derrière, c'est une approche économique qui est en place actuellement et que l'attention, c'est un modèle économique qui est en place et donc de dire pour contrer ça, avoir une approche plutôt écologique et prendre du recul. Donc voilà, je vous ai mis juste un extrait de trois lignes, il y en a un peu plus, évidemment, il détaille bien tout ce qu'il en dit et c'est très intéressant. Autre personne qui travaille autour de ce, dans ce dossier, donc c'est deux personnes, Geoffrey, Dan et Margot Crinon qui sont designers notamment et eux vont nous parler du fameux dark pattern, dark design dont je vous parlais tout à l'heure et de dire qu'en fait, ça se comprend tout ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour justement s'en émanciper et ne pas être duper par ce design des interfaces. Donc justement, prendre ce recul et c'est quand même une des fonctions de l'école d'émanciper les jeunes pour qu'ils puissent prendre des décisions en leur âme et conscience et donc voilà, de trouver justement encore une fois presque de l'écologie par le design, la compréhension du design et de l'éthique dans le numérique. Donc voilà, là pour moi on est en pleine émission là-dedans. Je continue. Donc là, c'est un collègue Vincent Ruy qui est à l'atelier Canopé de Lyon et qui lui va plus être sur le côté d'esprit critique et donc lui ce qu'il veut nous dire c'est pas soit d'être à fond sur nos téléphones et puis peu importe ce qui se passe ou de dire que cet objet-là il faut le jeter à la poubelle mais qu'il y a un entre-deux, il y a des nuances de gris sur lesquelles on doit pouvoir travailler et ces nuances de gris moi j'appelle ça la médiation la médiation sur lesquelles on travaille beaucoup nous et notamment en termes de technologie alors là je suis un peu plus dans le numérique un peu moins dans l'EMI où il y a différents types de médiation vous en avez dans tous les établissements scolaires il y a la médiation technique c'est vos pare-feux qui bloquent des sites internet qui l'interdiction ça c'est la première qui est interdit des sites donc ça c'est la médiation technologique donc par la technologie je coupe ou je coupe pas il y a la médiation par interdit que vous utilisez aussi dans les établissements scolaires où les téléphones portables sont interdits en classe sauf projet pédagogique qui fait qu'on a le droit de s'en servir voilà ça c'est des médiations il y a les médiations par le contrôle je contrôle les logs d'internet je contrôle le temps que t'as passé sur ton téléphone donc ça c'est la médiation par le contrôle et la dernière médiation qui est plus pas intelligente mais qui prend plus de temps et qui prend qui permet de faire des gros progrès c'est la médiation à côté où l'élève l'enfant doit expliquer ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait où il y a le dialogue qui se crée donc ça c'est la plus intéressante en forme de médiation c'est celle qui porte le plus ce fruit mais c'est celle qui prend le plus de temps aussi et donc on a ce panel de médiation à notre disposition qui va permettre justement de ne pas être ni dans l'hyperconnexion ni dans la l'île de zerte mais cette notion d'esprit critique et de dire ben voilà pourquoi j'ai mis l'interdit pourquoi j'ai mis ça et de pouvoir expliquer donc voilà pour Vincent Ruiz et c'est de l'autre côté que je vais aller coco Anne Cordier qui est maîtresse de conférence en sciences de l'information à Caen et qui a écrit un livre génialissime qui s'appelle Grandir Connecté où voilà où elle explique que nos enfants ne sont pas et nos élèves ne sont pas si je ne trouve pas bon mot ils ne se font pas avoir comme on a l'impression qu'ils se font avoir en fait ils ne sont pas adultes de tout ça ils ont du recul déjà il ne faut pas croire qu'ils sont des grands naïfs ils savent très bien que lorsqu'ils se connectent sur Facebook ils vont avoir de la donnée captée ils savent très bien qu'on les incite à se connecter ils ont conscience de tout ça c'est leur vie voilà donc ils font avec mais ils ont conscience qu'il se passe des choses à ce niveau là et qu'ils ne sont pas plus dupes que vous et moi voire peut-être que nous les vieux on est plus dupes que eux les jeunes voilà il faut je prends l'exemple de ceux qui qui transmettent les fake news sur les réseaux sociaux la tranche d'âge qui diffuse le plus les fake news c'est les 60-65 ans sur les réseaux sociaux c'est pas les jeunes c'est les 60-65 ans donc voilà juste pour être clair Dominique Cardon aussi qui est sociologue du numérique en parle beaucoup les jeunes savent ce qu'ils font ils ont conscience de ce qui se passe sur les enjeux qu'il y a derrière les réseaux sociaux à nous de les aiguiser dans nos cours mais ils ne partent pas de rien voilà il y a des notions derrière après il y a des liens qui ne sont peut-être pas faits des liens éthiques des liens d'esprit critique sur lesquels on peut travailler mais voilà ils ne sont pas juste dans leur réseau et il n'y a rien autour et donc ce que nous dit Anne Cordier c'est à chaque fois qu'on parle de captation et tout ça c'est de partir sur des pratiques des jeunes et d'ailleurs je vous conseille une série qui est génialissime d'Arte qui s'appelle Dans ton tel pour Dans ton téléphone tapez Arte Dans ton tel et là vous allez avoir 8 jeunes qui témoignent de leur pratique et vous allez voir que c'est voilà ils ont beaucoup de recul par rapport à ce qu'ils font et derrière ce que veut dire Anne Cordier aussi en partant des pratiques des jeunes c'est d'essayer c'est pas simple de ne pas être moralisateur sur leur pratique on constate on dit quels sont quels sont les intérêts quelles sont les déviances qui peuvent être liées à ces pratiques-là mais on dit pas si c'est bien ou si c'est mal parce que le côté moralisateur c'est ce qui marche pas forcément avec les adolescents je continue Dorie Brouillard qui est journaliste elle elle nous parle d'algorithmes parce que derrière il y a quand même de la technique donc là on sort un petit peu de l'EMI on est dans les algorithmes mais en quoi cette collecte de données derrière qu'est-ce qu'on peut en faire avec la monétisation et évidemment il y a des algorithmes de tri évidemment il y a tout ça il se passe des choses et là on est très SNT pour le coup et enfin on finit le modèle économique le prix de l'attention et avec cette notion de RGPD et cette notion de comment la société essaye de structurer ça mettre un peu d'éthique dans ce Far West parce qu'on est encore dans un Far West dans le numérique les règles ne sont pas encore très très claires et voilà le RGPD est une manière de mettre un peu d'ordre dans ce désordre alors je continue donc deuxième partie du dossier de la course à l'attention des pistes pédagogiques voilà des entrées pour vous donc c'est des dossiers souvent qui sont clés en main sur organiser un débat sur les jeux vidéo voilà comprendre le fonctionnement de notre cerveau aborder la question des modèles économiques sur internet et là vous voyez c'est des propositions de séquences pour le cycle donc voilà on peut déjà essayer de trouver des choses à ce niveau-là pour parler de la captation d'attention ensuite pour le cycle d'équipter la publicité sur les réseaux sociaux les traces l'ombre de l'identité numérique mais on voit que les traces c'est aussi tout ce qui est capté c'est les traces qui sont captées pour être monétisées comprendre comment fonctionne mon application préférée a-t-on besoin des réseaux sociaux pour exister voilà autant d'entrées qui sont liées vous voyez à l'UMI et à la techno aux lettres etc donc on va pouvoir travailler dessus enfin d'autres pistes pédagogiques toujours pratiquement des choses différentes clés en bas pour plus lisser donc en SVT enquête au cœur du circuit de la récompense les bases du plaisir sexuel versus les bases du plaisir monétaire donc là on est très très entré SVT seconde donner vie privée publicité comprendre l'économie du web on est en langue vivante on est en science et gestion du numérique on est SNT etc et enfin seuls nous aliénés par les réseaux sociaux avec une entrée SNT donc voilà on a en gros des éclairages d'experts et derrière 10 pistes pédagogiques qui peuvent être pratiquement mises données aux collègues alors je vois que je vais trop vite sur les thématiques pratico-pratiques et je complèterai avec vos questions donc voilà on échangera un peu plus c'est que je voulais tenir dans le laps de temps qui m'était octroyé voilà pourquoi j'allais un peu plus vite mais je peux y revenir sans aucun souci donc toutes ces pistes pédagogiques sont dans le dossier la course à l'attention qui est ici alors là je ne dois plus partager le bon document on voit on voit le diaporama mais j'ai mis alors je m'étais trompée dans le précédent message vous cliquez sur dossier pédagogique et vous arrivez directement sur le PDF n'hésitez pas dans le chat et là moi je suis sur la page la course à l'attention que je partage avec l'édito de Kim Lido et de Pascal Mériot qui ont coordonné le dossier et derrière le dossier il est là c'est les chargements vous avez les épisodes de dopamine qui sont intégrés toutes les webséries et dans le dossier pédagogique vous allez retrouver les 10 les 10 les 10 pistes pédagogiques voilà les regards croisés déjà et enfin les 10 pistes pédagogiques avec les c'est en page 30 vous allez en page 30 voilà bon moyen de triandise donc avec le nom de la personne évidemment qui vous propose l'introduction pourquoi est-ce que pour introduire votre séquence derrière le cadre le résumé de l'activité pédagogique la production attendue l'exemple de scénario et les ressources utilisées avec en lien derrière les travaux scientifiques qui vont être mobilisés voilà donc vous avez à chaque fois donc un cadre un résumé une production attendue des exemples de scénario des ressources à votre disposition qu'ils vont pouvoir alimenter donc j'allais dire c'est pratiquement des séquences clés en main qui nous sont proposées pour traiter cette notion donc je ne sais pas si ça vous aide pour mieux comprendre comment sont structurés les différents scénarios mais voilà ce n'est pas juste Ayaka Foncon de guilignes il y a vraiment du détail qui s'est mis en place alors je continue je partage le bon document je repartage je repartage la captation d'attention voilà et le rayon oui crac alors je reviens il existe également d'autres ressources canopées sur la qui vont pouvoir traiter de cette thématique là de la course à l'attention c'est ce que je vous mets dans la slide après j'ai résumé ça en une slide d'abord médiasphère je ne sais pas si vous pouvez mettre cet outil de médiation mais je crois que la présentation a eu lieu hier sur cet outil là par les collègues de l'atelier canopée donc médiasphère est un outil de médiation ou un jeu de cartes de quiz type trivial poursuite sur lesquels on va poser des questions autour du numérique et notamment l'éthique du numérique et qui disponit dans les ateliers canopées et vous avez toutes les ressources qui sont en ligne autour du jeu et l'objectif en fait c'est de parler du numérique sans être connecté donc faire du numérique déconnecté et notamment l'éthique du numérique sans être connecté et de pouvoir d'éviter de parler de soi de ses propres pratiques du numérique puisqu'en fait on ne pose on ne répond qu'à une question je ne sais pas notamment sur l'usage du téléphone portable sur un vélo comment et bien le gamin lorsqu'il répond à la question en fait ne parle pas de lui s'il utilise ou pas le téléphone portable quand il fait du vélo non il répond à une question tout simplement donc c'est ça ce qui est intéressant c'est ce pas de côté qui va nous permettre d'éviter le jugement éviter le côté moralisateur d'une pratique d'élève donc tout le bienfait de ce jeu il est là c'est de dire on va parler de nos pratiques de jeûne on va parler des pratiques numériques mais pas des vôtres donc c'est plutôt ça qui est intéressant avec Médiasphère c'est qu'on ça permet justement de travailler de manière non moralisatrice moi c'est ce que j'aime c'est pour ça que j'ai participé à la création de ce jeu aussi parce que il n'y avait pas le côté moral autre donc ce jeu là il est en vente dans les ateliers canopées mais je crois qu'il est en prêt aussi mais Emeline dirait mieux que moi c'est le cas c'est le cas c'est des conseils pour les familles donc ce n'est pas forcément trop pour nous enseignants ce qui va nous intéresser Médiasphère c'est pour tout âge on a des questions avec des des questions faciles et des questions plus complexes avec des systèmes d'étoiles une étoile c'est très facile donc pour les primaires trois étoiles plutôt lissées beaucoup plus complexes donc c'est un système d'étoiles qui permet de faire ce côté compliqué et la V2 est sortie pour information oui elle est prête elle est sortie elle devrait arriver dans l'établissement moi je l'ai vue donc mercredi dernier je l'ai vue donc elle est sortie et je voulais vous parler de Juliette dans la tête de Juliette qui est une bande dessinée pareil en libre téléchargement voilà on peut la télécharger et l'intérêt de Juliette c'est qu'on va se mettre dans la une journée dans la tête de Juliette et Juliette va avoir des gros problèmes de téléphone portable parce qu'elle doit elle doit intervenir dans une pièce de théâtre et elle n'arrive pas à prendre son texte parce qu'elle est toujours sollicitée par son téléphone étrangement et donc on va vivre cette journée là et ce qui est intéressant c'est que régulièrement ah oui mais je ne vous partage pas le bon écran alors là j'ai vraiment je suis un boule alors je vais vous partager le bon écran voilà BD dans la tête de Juliette et donc je veux télécharger la BD donc quand vous téléchargez la BD donc elle se lit comme une BD tout simplement donc Juliette Juliette et puis à un moment donné on s'arrête on s'arrête sur une page qui est un peu différente des autres et là on va expliquer en fait le concept un concept qui va être soit trop c'est trop Juliette ne sait plus de la tête et là on a ce qu'on appelle les fameuses mini Juliette avec la mini Juliette impulsive l'expert la prudente et il va y avoir un dialogue qui va qui va nous expliquer en fait ce trop plein d'informations qui nous dérange et de dire j'ai pas le temps là on est sur le film out missing out on est sur ce concept là et donc on peut lire que les planches de BD parce que c'est une vraie BD mais pour nous enseignants on a ces planches là qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux le concept donc voilà BD encore une fois complètement accessible pour vous les enseignants évidemment en libre téléchargement il y a quelques exemplaires dans les ateliers canotés mais je pense je pense qu'ils sont en consultation parce qu'on n'en a pas non plus beaucoup beaucoup en version vraie oui c'est ça on n'en a pas reçu beaucoup d'exemplaires exactement mais nous non plus on n'en a pas beaucoup on est vrai enfin le dernier ce que je voulais vous montrer aussi je vais y aller autrement je ne vais pas reprendre mon diaporama c'est des activités pédagogiques qu'on a sorties l'année dernière dans le cadre du confinement où on a dû refaire la semaine de la presse et les médias à l'école la SPME on a dû la faire à la maison et donc on a proposé des séries d'activités pédagogiques en ligne voilà je vous aide sur la page et il y en a une sur la captation de l'attention il y en a après vous voyez on fait de l'EMI donc on en a d'autres les algorithmes la hiérarchie le métier de journaliste et sur la captation d'attention en fait je vous l'ouvre pour que vous montriez le cadrage pédagogique avec des objectifs les liens avec les disciplines et derrière la fiche voilà je vous télécharge la fiche élève donc l'introduction à la problématique avec une vidéo derrière des réponses les questions 1 et 2 sont liées à est-ce que j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué pendant la vidéo derrière ben voilà vous retrouvez les photos que je vous ai présentées et il va falloir les associer en fait à qu'est-ce que FOMOS qu'est-ce que les notifications on va les associer au bon endroit voilà titre accrocheur d'art design comment on peut associer ça et après je propose pour aller plus loin sur les enjeux éthiques la vidéo flux allié dont je vous ai parlé tout à l'heure et encore une question en quoi la captation de l'attention participe au modèle économique du web et la réponse elle est dans la vidéo mais vous vous l'avez puisque puisqu'on en a parlé là pendant une heure donc voilà en gros les différentes ressources qu'à noter Clémy sur ce dossier-là la captation de l'attention donc ça fait quand même un bel ensemble il y a encore beaucoup on pourrait en produire d'autres je n'ai pas parlé des ressources des autres partenaires que sont l'UMI etc mais bon voilà il existe évidemment plein de ressources complémentaires en dehors de notre réseau donc on a encore quelques instants pour vos questions alors pas vraiment de questions à moins qu'il y en ait une juste avant je pense que c'est plus une remarque je vais la lire en direct vous avez parlé du Far West numérique le RGPD apporte une éthique dans le numérique pourtant avec la période que nous traversons avec le télétravail il est considéré par certains notamment certains journalistes des médias traditionnels dits mainstream comme un frein parce qu'ils ne recommandent que les ENT et pas les plateformes privées qu'en pensez-vous je pense qu'on sort un petit peu du sujet mais bon oui 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 on sort un peu du sujet mais oui c'est vrai qu'en ce moment moi aussi je dois utiliser les outils que m'impose mon employeur mon employeur Canopé utilise Teams nous faisons des visios sur Teams quand mon employeur est l'éducation nationale les visios je les fais sur Via parce que dans le cadre de la formation on utilise Via donc voilà avec tous les avantages et les inconvénients mais là pour le coup on est plutôt sur l'éthique professionnelle de dire comment mon employeur me dit d'utiliser cet outil-là je l'utilise on a bien vu pendant le confinement qu'il ne marchait pas parce que c'est une réalité il ne fonctionnait pas mais voilà on est pieds poiliers je n'ai pas d'autres réponses que ça il est vrai que d'aller utiliser d'autres outils qui ne sont pas RGPD compatibles nous juste parce que ça marche parce qu'il fonctionne on a le sentiment qu'en tant qu'enseignant notre mission est d'éduquer peu importe le prix en fait et la réponse de notre hiérarchie c'est non peu importe le prix en fait il y a des règles et les règles ce n'est pas les enseignants qui se les donnent c'est nous qui les donnons l'état qui les donne aux enseignants après chacun fait avec son éthique sa morale je ne suis pas là pour dire vous avez raison vous avez tort voilà vous faites ce que vous pouvez c'est déjà beaucoup comme nous on fait ce qu'on peut je vous assure qu'il y a des fois il y a eu des grosses galères mais c'est comme ça on fait ce qu'on peut mais voilà on est plutôt là pour le coup pour moi sur de la posture professionnelle mais c'est mon sentiment et vous le gérez comme vous pouvez et je ne dis pas que vous avez tort ni raison vous faites ce que vous pouvez j'ai eu aucun jugement pour le coup je n'ai pas forcément bien répondu à la question mais je ne peux pas dire au point Fabienne demande si vous vous déplacez dans les établissements pour former les enseignants on sait peut-être sur le rôle du clémi oui c'est ça je vais revenir sur le rôle du clémi au départ parce que je suis allé très très rapidement donc le clémi national nous le clémi national dont je fais partie nous sommes basés à Paris et on est un service de réseau canopée donc on est mieux après dans chaque académie il y a un clémi alors je ne sais pas de quelle académie vous êtes pour l'académie de Toulouse le clémi c'est Laurence Jeannard qui est basé je ne sais plus où elle est basée au rectorat directement je crois qu'elle est plus à la dalle dans l'académie de Montpellier s'il y a des gens de Montpellier aussi des collègues le collègue il y a un collègue Denis Tuchet qui lui va coordonner les formations du clémi donc les formations au PAF du clémi elles existent elles sont au catalogue de formation et elles sont faites par les coordonnateurs du clémi dans chaque académie en fonction de la politique des recteurs et à côté de ça il y a Réseau Canoté qui peut tout à fait qui met je ne dis pas qui peut tout à fait parce qu'ils le font ils ont des ateliers des ateliers de prise en main de médiasphère ils ont des ateliers autour de la 4 nations le printemps de l'EMI vous avez des ateliers pratiques vous avez des conférences ça rentre dans ce cadre là et nous au clémi national on travaille avec ces deux piliers les cordaux d'un côté qui font du coaching auprès des établissements scolaires pour mettre en place un journal pour travailler sur des séquences pédagogiques et qui font des formations d'un côté et de l'autre côté il y a le Réseau Canopé qui propose des actions pédagogiques là on sort du marathon presse notamment qui est en lien avec le clémi et qui est surtout porté par Réseau Canopé et voilà donc ça ça fait partie des actions qui sont concrètement mises en place et tous les ateliers du mercredi après-midi du lundi du mardi soir ces webinaires là participent justement à ces formations là et nous on utilise en fait tous les moyens qu'il y a à notre disposition pour que le MI diffuse dans les établissements mais malheureusement moi à Paris je ne me déplace pas dans les établissements scolaires je suis dans une posture de formation de formateur donc je forme mes collègues à Canopé et je forme mes collègues enseignants qui forment les enseignants je ne l'ai fait mais je ne le fais plus je sais je redonne la main là je pense qu'on a fait le tour des questions je n'en vois pas à d'autres il y a beaucoup des collègues qui sont en train de se déconnecter qui vous remercient en tout cas il y a beaucoup de merci instructif passionnant intéressant juste une chose donc si vous voulez savoir ce qui se passe en termes d'EMI au niveau pédagogique dans l'éducation nationale il y a deux réseaux à suivre le réseau Clémy et le réseau Canopé et vous allez avoir l'ensemble des informations sur l'EMI disponibles dans ces deux réseaux-là qui forment les enseignants sur ces notions-là donc voilà deux réseaux à suivre et je crois que c'est le cas pour le numérique pour les arts pour à chaque fois et je pense que c'est le cas pour le numérique pour le numérique et je pense que c'est le cas pour le numérique et je pense que c'est le cas pour le numérique et je pense que c'est le cas